Bienvenue sur les conseils santé hebdomadaire de Béatrice. Aujourd'hui, mon sujet c'est l'inflammation. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation et que faut-il faire ? Déjà, je considère l'inflammation comme la source de pratiquement toutes les maladies. Mais, il faut savoir que l'inflammation c'est une réponse naturelle du corps face à des stimuli qui sont des pathogènes, des cellules endommagées, mais n'importe quoi qui va aller irriter le corps va créer un processus d'inflammation. Les signes d'inflammation sont la douleur, la chaleur, la rougeur et le gonflement. Et éventuellement, la perte de fonction d'un tissu ou d'un organe. Donc, l'inflammation c'est un processus normal et c'est un processus protectif du système immunitaire afin d'éliminer, dans l'idéal, la source d'irritation et de permettre que le tissu commence à se réparer ou à se guérir. Il y a ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. Dans l'inflammation aiguë, il y a une augmentation des globules blancs et c'est une réponse initiale du corps par rapport à un stimuli. Exemple, je suis piqué par une guêpe. Donc, je suis piqué par une guêpe. Il y a le dard dans la peau, ou en tout cas le dard a affecté ma peau et il va y avoir de la chaleur, de la rougeur, de la douleur, du gonflement et ça va faire mal. Donc ça, c'est aiguë. Après, le dard est parti, le poison se répand. Bon, ça fait mal pendant quelques jours et puis après ça passe. Le problème, c'est quand on a une inflammation chronique. Quand il y a une inflammation chronique, on a ce même système immunitaire qui se met en branle en envoyant des globules blancs pour nettoyer. Mais le problème, c'est qu'il le fait à répétition, puisque c'est chronique. Alors, exemple de situation d'inflammation chronique, c'est des douleurs articulaires, par exemple. Les douleurs articulaires n'arrivent pas que par la vieillesse. Elles arrivent parce qu'il y a quelque chose qui va les irriter vos articulations. Et si vous n'enlevez pas ce qui irrite l'articulation, elle va continuer à être rouge, enflammée et douloureuse. Donc, l'inflammation, c'est normal. L'inflammation aiguë, c'est normal. L'inflammation chronique, c'est pas normal. Et donc, il faut aller voir quelles sont les sources d'inflammation chronique. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous continuez à avoir des migraines inflammatoires, des douleurs articulaires inflammatoires, des maux de ventre inflammatoires, ou tout ce qui est inflammation ? Alors, première cause, les intolérances ou les sensibilités alimentaires. Si vous mangez quelque chose qui ne convient pas à votre corps, il a comme réaction de créer de l'inflammation. Donc, exemple, je mange du gluten. Apparemment, tout passe bien quand je le mange, mais le lendemain, j'ai des boutons sur la peau. Ça me donne un urticaire, ça me donne de l'eczéma. Ça, c'est de l'inflammation. Si je le fais une fois, cette inflammation disparaît. Mais si je continue à le faire, l'eczéma ne partira pas. Il ne partira que quand vous enlèverez la source. Ça peut être une réaction à tout aliment qui est mal digéré. Donc, en général, c'est le gluten, les laitages, le maïs, le soja, les oeufs. Mais ça peut aussi être du sucre, les féculents, de l'alcool, ou n'importe quoi qui est mal digéré. Ensuite, autre source d'inflammation, le stress chronique. Le stress crée de l'inflammation. On le sait, c'est prouvé. Et il suffit, en fait, de pas très longtemps. Il suffit de 2-3 jours d'un stress intense pour qu'il y ait des tissus inflammatoires ou des réponses inflammatoires. Le problème de notre vie moderne, c'est que beaucoup de gens ont un stress chronique. Il y a toujours des problèmes de famille, il y a toujours des problèmes d'argent, il y a toujours des problèmes de travail, il y a toujours des bouchons sur l'autoroute, etc. Donc ça, c'est également une source d'inflammation. Autre source, une infection chronique, et que l'on appelle froide. Donc ce sont des virus, des bactéries, des levures, des parasites, mais qui sont là tout le temps, de manière chronique, qui se sont installés soit dans votre tube digestif, soit dans n'importe quel autre tissu, physique, y compris le cerveau. Alors quand on a ce genre de choses, le corps, il essaie constamment d'attaquer et de s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'il crée de l'inflammation. Ensuite, il y a tous les polluants, tous les produits chimiques auxquels nous sommes exposés au quotidien. Je réitère et j'enfonce le clou sur les métaux lourds. Vous m'avez probablement entendu dire ça maintes et maintes fois, mais voilà, c'est une réalité. Ça peut être des médicaments, ça peut être des pesticides. Notre fameux Roundup Ready de chez Monsanto, qui contient du glyphosate, vous n'allez pas me dire que ça ne crée pas une source d'inflammation dans le corps. Ce n'est pas possible que ça ne le fasse pas. Mais c'est valable pour tous les autres pesticides aussi. On n'est pas fait pour ingérer des pesticides. Donc forcément, ça va créer de l'inflammation. Les dioxines qui s'échappent des plastiques, les phtalates qui s'échappent des plastiques, les benzoates, les parabènes, les colorants, tout cela, tout cela crée de l'inflammation chronique. Alors, quand on a une inflammation chronique, il y a une activation de certaines celles qu'on appelle NF-KPB, et puis aussi quelque chose qui s'appelle TNF-alpha et d'autres. Mais il faut savoir que ces molécules créent par elles-mêmes tout un tas de symptômes. Alors, la liste est très longue, mais ça va de la douleur, évidemment, comme je vous ai dit, les douleurs articulaires, au syndrome de l'intestin poreux, l'arthérosclérose, l'asthme, excusez-moi, l'ostéoporose, les artrites, les maladies cardiovasculaires, l'apnée du sommeil, les migraines, les atrophies musculaires, le syndrome de l'intestin poreux, les maladies auto-immunes, le cancer, les dérégulations du système immunitaire, les fonctions hépatiques perturbées, l'obésité, la dépression, l'infertilité, etc., 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 etc. Comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, l'inflammation, c'est ce qui engendre les maladies. Maintenant, ce n'est pas de sa faute à l'inflammation, il y a des causes derrière. Et c'est là où il faut intervenir, et c'est là où les gens comme moi, on regarde les causes sous-jacentes. Donc, si c'est des aliments, il faut les éliminer, et pour ça, il faut se faire tester. Si c'est des métaux lourds que vous avez dans la bouche, il faut les enlever. Si c'est des pesticides, parce que vous ne mangez pas encore bio, il faut manger bio, ou alors il faut cultiver votre jardin. Si c'est du stress, il faut essayer de mettre en place des outils pour gérer votre stress au mieux. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et puis, il faut réparer votre paroi intestinale, qui était abîmée, endommagée, par des années d'inflammation. Alors, on répare cette paroi intestinale avec des régimes spécifiques, tels que GAPS, mais pas seulement, ça peut être d'autres régimes paléo, auto-immunes, etc. En fait, il faut adapter un régime en fonction de votre cas. On peut utiliser des anti-inflammatoires naturels, que l'on a, par exemple, dans les huiles de poisson. Les huiles de poisson contiennent beaucoup d'oméga-3, les oméga-3 sont anti-inflammatoires. Très bien. Et puis, on peut aussi utiliser une combinaison de curcuma et de resveratrol. Donc, le resveratrol, c'est ce qui est extrait du vin. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire un verre de vin. Mais bon. Donc, quand on utilise le curcuma et le resveratrol, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que ça a un pouvoir aussi important, aussi élevé, que si l'on prenait des médicaments tels que l'ibuprofène, le paracétavol, etc. Alors, par contre, ça ne sert à rien de prendre des huiles de poisson, du curcuma et du resveratrol si vous n'enlevez pas les causes. Évidemment, il faut toujours travailler sur les causes. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'inflammation. Aujourd'hui, j'ai toute une conférence sur ce sujet qui dure deux heures. Donc, évidemment, je vous fais un petit résumé de dix minutes. Mais c'est pour vous mettre la puce à l'oreille. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501